Parce qu'elle permet une exploration libre et individualisée, la réalité virtuelle peut significativement contribuer au développement de l'autonomie de vos élèves. Malgré tous ces avantages, un préjugé demeure. Certaines personnes considèrent en effet que la réalité virtuelle entraîne isolement et solitude et sont préoccupées par la préservation des échanges et des interactions en classe. Or, des enseignants l'ayant expérimenté ont constaté que le travail en djihad ou en groupe favorise en réalité l'entraide entre les pairs et permet de conserver une dynamique de collaboration en classe. Si on travaille avec la réalité virtuelle à travers des lunettes, on pourrait penser que les élèves vont être isolés, vont travailler de leur place, chacun avec leurs lunettes et vont découvrir, parcourir de manière individuelle. Si c'est vrai, ça peut être possible que ça se passe de cette façon-là. Comme enseignant, on a peut-être un devoir dans la façon de présenter l'activité et dans la façon de la faire vivre à nos élèves. Par exemple, moi j'ai travaillé en équipe de deux. Alors, j'ai proposé aux élèves de former des équipes et je leur ai donné des lieux à visiter en équipe. Alors, ça oblige les élèves d'abord à collaborer parce qu'ils doivent rechercher des choses ensemble. On peut aussi proposer aux élèves qu'une paire de lunettes. À ce moment-là, c'est un des membres de l'équipe à la fois qui regarde et qui, une fois qu'il a trouvé, partage avec son coéquipier et vice-versa. Donc, ça peut être intéressant. Et il faut mettre à profit aussi les équipes entre elles. On ne se le cachera pas, quand on travaille avec la technologie, ça arrive parfois, on a des petites problématiques qu'on rencontre et sur le coup, OK, comment je pallie à ce problème-là? Moi, je mets à profit les équipes. C'est-à-dire que, comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de laboratoire dans la classe. Donc, les élèves, je les amène à travailler non seulement en équipe de deux, mais travailler tous ensemble. Donc, par exemple, si une équipe rencontre un problème, bien là, moi, comme enseignante, je peux dire « Ah, telle équipe a rencontré telle problématique. Y a-tu quelqu'un à qui c'est arrivé et qui a trouvé une solution pour régler ce problème-là? » Et là, à ce moment-là, les équipes peuvent interagir entre elles. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans l'individuel. Et parfois même, comme enseignante, ça peut être aidant parce que si j'habitue mes équipes à travailler entre elles, bien, à ce moment-là, moi, ça me décharge comme enseignante de devoir être très sollicité à répondre à différentes questions parce que les élèves vont peut-être utiliser l'équipe d'à côté pour dire « J'ai tel problème, peux-tu m'aider? » Puis après ça, bien, si le problème n'est pas réglé, ils peuvent faire référence à moi comme enseignante. L'autre défi que pose l'usage de la réalité virtuelle en classe est celui de l'encadrement des élèves, que l'on souhaite évidemment efficace et individualiser. Cela peut être en effet intimidant de mettre nos élèves en action dans un contexte qui nécessite la manipulation d'appareils. Comme enseignant, quand on utilise la réalité virtuelle, je pense qu'on gagne quelque chose. C'est positif pour l'enseignant. Ce n'est pas en surplus de tâtonge. Parfois, quand on arrive avec une nouvelle exploitation d'une nouvelle situation d'apprentissage, avec des nouvelles technologies, on est parfois un peu rébarbatif à les utiliser parce qu'on a peur que ça ajoute à notre tâche. On va se le dire, parfois, on a plusieurs choses. Au contraire, moi, je trouve que comme enseignant, on gagne à l'utiliser parce qu'on va chercher la motivation de nos élèves, parce que c'est plaisant pour eux. Pour nous, ça nous sort de notre classe qu'on est habitué de faire. Donc, ça apporte quelque chose de nouveau et c'est stimulant. Je vous le dis, ça l'est autant pour nous que ça peut l'être pour nos élèves. Alors, c'est vraiment gagnant d'utiliser la réalité virtuelle dans nos classes. Quelques pistes. Énoncer des directives et des explications claires. Prévoir une période d'appropriation pour vous autant que pour vos élèves. Privilégiez des étapes de réalisation simples et modulables au lieu d'étapes complexes et rigides. La flexibilité est vraiment un atout. C'est elle qui va vous permettre de pallier aux imprévus parce qu'il y en aura. Et finalement, rassurez vos élèves en leur disant que vous êtes tous en appropriation. Vous êtes tous dans le même bateau. La collaboration est de mise. C'est elle qui va vous permettre de pallier aux imprévus parce qu'il y en aura.